Pourquoi ? Parce que les entrepreneurs, les chefs des entreprises sont occultes. Il faut que tu arrêtes de croire que c'est seulement en parler en langue, que tu vas vaincre certaines choses. Mon frère, la réussite est un kit qui comporte beaucoup d'éléments. Merci une fois encore de réussir sur cette chaîne. Réussir sur cette chaîne, c'est certainement parce que vous voulez découvrir les merveilles de Dieu. Merci de nous avoir choisi aujourd'hui le message à 30%. Réussir sur ce message, c'est une série de messages que nous avons publiés ces dernières semaines sur la chaîne pour votre édification. Merci, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de liker la vidéo. A très bientôt. Tu dois rencontrer la porte d'équilibre. Tu n'avais pas appris qu'à table, quand tu manges, avec des hommes plus grands que toi, même, je parle tellement d'âge, en âge, comme le dit la Bible, avec des personnes plus âgées. Tu ne peux pas être là en train de dire, hein, ok, ok. Au fait, tu ne peux pas monopoliser la parole, comme on ne t'en a pas enseigné. Mais toi, tu vas quelque part, tu es en train d'aller loin. Tu t'asseilleras avec les grands, tu t'asseilleras avec les puissants. Tu vas rencontrer quelqu'un qui te dira, à table, on ne parle pas comme ça. À table, on ne met pas la main comme ça. À table, on ne mange pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tout ça, ça fait partie de l'équipement de la grandeur. Sinon, il y a des endroits où tu vas arriver, mais qui ne vont pas t'accueillir. Que Dieu t'épargne au nom de Jésus. Des endroits où tu arrives, oui, parce que tu es qualifié, mais ces endroits ne t'accueillent pas. Tu vois, ces gens en train de former leur cercle d'amis. Et ils s'organisent pour que toi, tu ne sois pas là. Parce qu'ils ont remarqué qu'il y a des choses que tu rates. Il y a des choses que tu as ratées. Maman, tu as compris, hein? Tu es là, cette porte d'équilibre n'est pas forcément dans la dimension du parler en langue. Parce que le chrétien pense que tout se résume à ça. N'est pas forcément dans la dimension du jeune. Cette porte est dans la dimension du savoir-vivre. Cette porte te dira, tu vois tel que tu es là, tu transpires beaucoup. Et comme tu transpires beaucoup, tu dois te laver au moins deux fois et tu te parfumes le matin et le soir. Quelqu'un d'autre va dire, pourquoi je vais parfumer le soir, maman? Mon lit va sentir mon odeur. Cette porte te dira, quand tu es à table, tu ne parles pas avec la nourriture dans la bouche. La nourriture dans la bouche, pleine là-dedans. Et tu es là, hein? Oui, hein? Il y a un billet. Tu nous montres tout ce qui est dans ta bouche. Cette porte te dira que sur la table des grands, on ne fait pas ça. Donne-moi un amen. Il ne faut pas faire semblant ici, il faut me donner un amen. La grandeur ne passe pas que par l'intellect, que par les dons, les talents. Non, ça passe aussi par le savoir-vivre. Je peux t'envoyer, je dis, écoute, mon fils Moïse, il y a tel qui a besoin d'un chante. Va un peu là-bas, mais tu vas habiter dans la maison de tel. Il faut bien que tu saches comment vivre là-bas. Parce que là où on t'accueille bien, ça peut t'ouvrir une deuxième porte. Ça tombe sur quelqu'un qui est derrière. J'ai vu, ce sont les gens qui sont là-bas qui reçoivent. Une première porte qui te reçoit peut t'ouvrir une deuxième. Mais on peut aussi te fermer une porte seulement parce que tu n'arrives pas à bien manger à table. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, hum, maman, hum. Mais je te dis, la porte peut se fermer parce que tu n'as pas bien mangé. Tu es là à table, on a servi comme ça. Tu es le premier à te servir, tu n'es pas chez toi. Tu es le premier à te servir. Pourquoi ? Parce que tu as vu le poulet brésé. Ou moi j'aime le poulet brésé. Quelqu'un va prendre la cousle, il faut que je prenne le servite. Et quand tu te serres, on a l'impression que c'est la poubelle qui va aller, qu'on va jeter. Parce que ton assiette, c'est une montagne comme la montagne de Kilimanjaro. Pointu, tu mets les riz, tu mets le saca, tu mets la boule. Tu fais que même, ça monte, ça monte. Quand tu transportes, même toi-même, tu n'arrives pas à transporter cette assiette-là. Tu ne sais pas qu'il y a des gens qui regardent, qui disent, il a les diplômes, mais lui ne peut pas faire partie de notre cercle. Mon frère, tu ne vas pas devenir grand au ciel, c'est d'abord ici. Et je veux te dire une vérité, je veux te dire une vérité, c'est que quoi que nous ne sommes pas d'ici, nous devons régner aussi ici. On doit avoir des entreprises d'enfants de Dieu. On doit avoir des entreprises d'enfants de Dieu. On doit avoir des banques d'enfants de Dieu. On doit avoir des universités d'enfants de Dieu. Où tu vas postuler, on ne te dit pas, monsieur, tu as un bon diplôme, un bon CV, mais entre un peu dans la salle de bain, là on arrive. Tu entres dans la salle de bain, toi un monsieur avec la barbe, plus de 30 ans, tu entres et puis tu vois un autre monsieur qui te suit derrière, qui dit, enlève le pantalon. Pourquoi? Parce que les entrepreneurs, les chefs des entreprises sont occultes. Il faut que tu arrêtes de croire que c'est seulement en parlant en langue, que tu vas vaincre certaines choses. Mon frère, la réussite est un kit qui comporte beaucoup d'éléments. Je bénis celui qui a dit Amen. Tu ne peux pas être là comme ça, tu es à table, mais ta manière de manger, on a l'impression que tu es un orgue, on se demande qu'est-ce qu'il est en train de faire, il fait quel type de mélange, c'est que tu es en train de mélanger là, tu n'as rien, jamais mélangé ça. Et à table pendant que nous nous parlons maintenant, toi tu commences à avoir mal au ventre, tu as mal au ventre, tu as mal au ventre, tu as mal au ventre, tu commences, les yeux deviennent rouges. On se pose la question, on a drogué la nourriture ou quoi, pourquoi ses yeux sont rouges comme ça? Non, ses yeux sont rouges parce qu'il a mal au ventre. Maintenant tu commences à demander, s'il vous plaît, toilette. Cher autrui, est-ce que tu sais qu'il y a des endroits où tu ne dois pas demander la toilette? Il y a des endroits où on te reçoit, tu t'organises avec ton corps, tu disciplines ton corps pour que tu ne demandes pas. Tu es là comme ça, toilette, tu vas, tu demandes, non seulement tu as gaffé, tu as demandé la toilette, tu vas et nous tous nous remarquons. Mais tu as duré. My God is just something. Tu as duré. Toi tu crois que nous on ne sait pas quand il dure. On sait? On commence à compter les minutes. Là maintenant tu vas voir les gens à table pour faire semblant. Hallelujah, hallelujah. On commence à chanter. Parce que tellement on a compris qu'il y a quelque chose. Et non seulement tu n'as même pas honte, tu finis, tu ressors et tu nous réjoins le matin. Là nous on te regarde avec méfiance. On n'est pas sûr de tes mains. Mon frère, certaines choses de la vie peuvent te fermer la porte. Tu arrives à un endroit, on t'a invité, où quelqu'un te dit, écoute, viens, tu m'accompagnes. Tu arrives là-bas, il y a des ambassadeurs, il y a des ministres, il y a des gens, il y a une certaine noblesse. Toi tu viens, tu commences à regarder. Donc les gens se posent la question, tu ris quoi? Il y a même des gens qui commencent à te regarder bizarrement. Bonjour. Et après un moment, tu t'approches. Ça c'est quoi? Là quand tu demandes ça c'est quoi là? C'est la fleur. Tu es en train de t'étonner de tout. Écoute, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais comme on parle de ça, laisse-moi dire quelque chose là-bas. Quand tu es au milieu de la noblesse, même quand tu ne connais pas une chose, ne demande pas là-bas. Quelqu'un va me dire, mais attends. Quelqu'un va me dire, mais maman j'ai fait comment maintenant, je ne connais pas. Si tu ne connais pas une chose, on ne l'apprend pas. Tu ne connais pas une nourriture, tu ne l'apprends pas. Tu ne sais pas comment on utilise un produit, tu ne touches pas. Mais tu ne demandes à personne, ça c'est quoi? Tu t'es disqualifié pour hier. Ce n'est pas parce que tu es l'enfant d'Isaï que tu es derrière les brebis, que tu dois montrer à tout le monde que tu es derrière les brebis. Quand tu es au balai, joue à la harpe. Donne-moi un amène, quand tu es dans les palais, joue à la harpe. Merci d'être arrivé en ce moment de la vidéo qui va te donner la clé ultime de ta destinée. Jésus nous apprend la porte d'équilibre à travers sa vie et surtout la raison pour laquelle il se soumettait à ses parents. Jésus, bien qu'étant le fils de Dieu, a choisi de se soumettre à l'autorité de Marie et Joseph. En Luc 2, verset 51, il est écrit. Il descendit avec eux pour se rendre à Nazareth, et il leur était soumis. Ce simple acte révèle une leçon profonde sur l'équilibre entre autorité divine et obéissance humaine. Pourquoi Jésus se soumettait-il à ses parents ? D'abord, il nous enseigne l'importance de l'obéissance. Il démontre que le respect de l'autorité parentale fait partie du plan de Dieu pour une vie équilibrée. Dans son humanité, Jésus s'est placé sous l'autorité de ses parents, soulignant que la soumission n'est pas une faiblesse, mais une force. C'est un moyen de grandir en sagesse, en stature, et en grâce devant Dieu et les hommes. Ensuite, Jésus nous montre que l'équilibre dans la vie chrétienne passe par l'humilité. Même ayant conscience de sa mission divine, il a appris, comme tout enfant, à obéir et à grandir. Cette soumission était un acte d'humilité et de préparation. En se soumettant, Jésus préparait son esprit à la mission plus grande qu'il attendait. Il nous enseigne que pour entrer par la porte d'équilibre, il faut savoir se soumettre et apprendre avant d'exercer l'autorité. La porte d'équilibre se trouve dans la capacité à aligner nos désirs avec la volonté de Dieu, même si cela signifie obéir à des autorités terrestres. Jésus nous montre que l'équilibre vient lorsque l'on sait quand se soumettre et quand agir. C'est un rappel pour nous tous que la véritable force réside dans l'humilité et l'obéissance. Aujourd'hui, dans notre société, cette leçon est plus pertinente que jamais. Nous sommes souvent poussés à nous affirmer, à revendiquer nos droits. Mais l'exemple de Jésus nous enseigne qu'il y a un temps pour se soumettre, pour apprendre et pour grandir sous l'autorité des autres. En adoptant cette posture, nous nous préparons à la mission plus grande que Dieu a prévue pour chacun de nous. En fin de compte, la soumission de Jésus à ses parents est une clé pour comprendre l'équilibre dans nos propres vies. C'est en passant par cette porte que nous trouvons la force, la sagesse, et la préparation nécessaires pour accomplir notre destinée. Puissions-nous apprendre de l'exemple de Jésus et embrasser l'équilibre que Dieu nous offre à travers l'humilité et l'obéissance. Sous-titrage Société Radio-Canada